Sous-titrage Société Radio-Canada Et le but, c'est de construire un vaisseau pour, dans le fond, se sauver de cette planète. Donc, c'est un jeu encore en développement, qui est encore sur l'accent petit peu sur Steam. C'est un jeu qui vaut, je crois, encore 28-30$ environ. Donc, je vous présente ça. Je vais vous montrer un petit peu les trucs basiques du jeu. Comment construire une base, comment faire évoluer un petit peu vos personnages, pour que cela aille bien pour vos débuts dans RimWorld. Donc, à y va, c'est parti! Ok, donc, bienvenue dans RimWorld, un jeu de simulation et de gestion des colonies par Tynan Sylvester, ou Tynan Sylvester, je sais pas comment le prononcer. Mais bon, petite mise en garde avant qu'on commence. J'ai mis le jeu en français, pour les besoins de la cause, sur YouTube, parce que ma chaîne est en français, donc je vais vous faire plaisir, je vais le mettre en français. Normalement, je joue en anglais. Donc, ça se peut que je me mêle dans certains trucs. Ça se peut que je sois un petit peu fourré, comme on dit en québécois. Donc, on va y aller avec une nouvelle colonie. Juste avant, si vous voulez voir les options, je vais vous montrer ce que ça a l'air. Donc, on a le volume du jeu, la musique, qui est excellente, soit-disant passant. J'ai même installé un mod, je crois, pour mettre plus de musique. Ce sera pas long, je vais y revenir. Donc, c'est ça ici, j'ai installé quelques mods. Des mods qui m'aident pas vraiment dans le jeu, qui me donnent pas de cheat. C'est vraiment des mods qui améliorent un petit peu l'interface que j'ai installé. Sauf que pour la vidéo, je les ai désactivés. Alright, donc on va retourner dans les options. Donc, on a le volume, volume de musique, la résolution. Je l'ai mis en 1080p pour la vidéo. Cursor personnalisé, donc on peut avoir le curseur de Windows. Ou le curseur du jeu, directement. Donc, je suis en plein écran. Configuration du clavier. Donc, vous avez pas mal de touches que vous pouvez configurer. Ensuite, nous avons le choix de la langue. Beaucoup de langues disponibles, comme vous pouvez le voir ici. Dossier de sauvegarde, tutoriel adaptatif. Si vous voulez savoir un petit peu quoi faire dans le jeu, dans vos débuts. Je vous conseille de l'activer toujours, même si vous êtes quand même quelqu'un qui a déjà joué. C'est quand même apprécié quand on fait « Oh shit, qu'est-ce que je fais, c'est vrai. You just said que je suis rendu, tu sais ». Ok, après ça, on a la réinitialisation des tutoriels. Exécuter en arrière-plan, si vous voulez faire d'autres choses en même temps. Vos personnages vont continuer à travailler, etc. Bord déroulant, je suis pas certain de savoir c'est quoi, mais bon. Ensuite, le pause lors du chargement. Pause sur les messages urgents. Vous voyez, c'est pas tout traduit encore. C'est encore en alpha. Afficher l'heure réelle, donc l'heure réelle qui est dans le monde réel. Comme là, actuellement, il est genre, quoi? 21h32, ça va être affiché en bas. Vous avez l'unité de température, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, la sauvegarde automatique à chaque jour. Je vous conseille de la faire comme ça. Vous pouvez faire au point 5 jours également, si vous voulez. Après ça, nous avons affiché les noms des animaux. Et puis le mode développement que je n'activerai pas pour le tutoriel. Vous pouvez également choisir des noms de famille pour les personnages qui vont apparaître dans le jeu. Donc vous avez, là, j'ai écrit Snow. Je me suis fier un petit peu à Game of Thrones. Donc j'ai Snow, je sais que c'est pas un nom de famille, mais bon, je l'ai ajouté pareil. J'ai les Stark, les Targaryen, puis les Tyrell. Donc j'ai mis ça ici. On va fermer ça. Et puis, on y va. Nouvelle colonie. C'est parti, mon kiki. Ok, donc, on commence soit, on... Trois scénarios, en fait. On a Crash Landed, donc on est trois survivants. C'est le mode de jeu normal, que lorsque le jeu était encore moins développé qu'il est actuellement. C'était le seul mode qu'on avait. Donc je vais sûrement faire ce mode-là pour le petit vidéo. Nous avons The Rich Explorer, donc c'est un seul survivant que nous avons au début. Et nous avons ici cinq survivants, avec les trucs avec quoi qu'on commence. Donc lance en bois, massue en bois, etc. Alors je vais y aller avec Crash Landed, qui est le mode par défaut. Donc on commence avec trois personnes. 800 argent. Argent, dans le fond, ça nous sert à acheter. Donc c'est vraiment argent, le métaux. Ensuite, nous avons les rations de survie x30, médicaments x24. Component, qui est des composantes x30. Carabine de survie, pistolet, couteau en plastice d'acier. Random Pet, donc un animal de compagnie aléatoire. 450 acier, 300 bois. Et puis nous avons trois débuts de vaisseau. 720 acier, rations de survie x7. Alright, on fait un next là-dessus. Maintenant, c'est choisir l'intelligence artificielle du compteur. Donc on a trois compteurs. On a Cassandra, qui est la classique. On a Phoebe, l'amicale. Et on a Randy Hazard. Donc Randy Random en anglais. Lui, c'est pas mal le plus tough. Je vous dirais par la suite, milieu environ médium comme difficulté, ça va être Cassandra. Puis pour les débutants, je vous suggère de prendre Phoebe, l'amicale. Pour la suite, vous pouvez choisir votre mode. Donc vraiment facile, facile, normal, difficile, au extrême. Vous pouvez faire mort permanent, si vous voulez. Donc moi, pour les besoins de la cause, je vais faire à la dure. Donc on va prendre ça médium. C'est une planète rugueuse. Les menaces peuvent être très dangereuses. Il n'y a pas de bonus à l'humeur des colons ou sur les rendements des cultures. Ouais, je vais faire next là-dessus. Ensuite, on choisit une map un petit peu à la Minecraft. Donc on peut écrire... Un germe de map. Il appelle ça le même en français, ça a l'air. Donc je vais l'appeler Rijoukuse. Si vous voulez avoir la même map que moi, Juste à écrire Rijoukuse, vous allez avoir la même map. Pour la taille de la map, je vais y aller avec 350 par 2,62. Et on va générer le monde. Et voilà. Donc c'est le monde Rijoukuse. Ok. Pour vos débuts, je ne vous suggère pas de commencer dans un environnement glacial. Ou ici, dans le bleu, je vous suggère peut-être d'aller... Dans le fond, tous les petits points que vous voyez, le brun, là. C'est tous des spawns qu'on peut apparaître dans cette map. Donc je vous conseille un environnement forêt tropicale, je crois. Forêt tempérée, excusez. Et puis si vous voulez vraiment avoir le plus de chances de votre côté, vous voyez ici, on a l'altitude, le temps moyen, la température moyenne en hiver et la température moyenne en été. Donc le biome forêt tempérée, comme je vous l'ai dit. Vous avez les précipitations, le type de pierre, la période de culture. Donc la période de culture, je vous suggère... Genre, illimité. On peut faire la culture n'importe quand. Pour faire nos plantes, nos fraises, nos patates, etc. Pour commencer, je vous suggère vraiment... quelque part où on peut toujours planter. J'allais voir dans ce coin-là. Je vais essayer d'en trouver un. Ce n'est pas évident. Je vais cliquer un petit peu partout. Il faut peut-être que je descende un petit peu plus. Ah, à l'année. Et voilà. On peut cultiver ici, à l'année. À l'année, encore une fois. Ici, c'est montagneux pas mal. Je vais aller ici. Montagneux, forêt d'empérez, ardoises et granites. À l'année. Sélectionnez le site. Et voilà. Donc l'étro est vraiment long parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au début. All right. Donc, on va y aller avec la création des personnages. OK. Donc, la création des personnages, c'est quelque chose de vraiment important dans Rimworld. Comme vous pouvez voir ici, nous avons le prénom généré aléatoirement, le nom de famille aléatoirement également et le surnom qui va apparaître vraiment dans les bulles en haut lorsqu'on voit nos personnages. Donc, on a Cross ici. Charlie Cross. On va y aller avec... Comment je pourrais commencer ça? On voit que c'est un colon mâle âgé de 40 ans. Et 67 ans, je crois... L'âge chronologique, 67 ans. Donc, il a été cryogénisé pendant 27 ans, si mon calcul est bon. Donc, l'âge biologique, 40 ans. All right. On voit que son enfance, c'est un Cave World tunnel-heure. Donc, on voit que c'est pas tout traduit. Ensuite, nous avons l'âge adulte. C'est devenu un maître médiéval ou un lord, un seigneur médiéval. All right. On voit qu'il est incapable de travaux intellectuels, travaux ménagers, travaux manuels et artisanat. Donc, c'est vraiment pas bon pour commencer notre colonie et avoir quelqu'un qui est incapable de plein d'affaires. Je suggère de commencer avec trois colonistes qui ont vraiment pas beaucoup de trucs dans Incapable ou rien du tout. Dans les éléments manquants, donc, c'est un traîneur. Cross se retrouve toujours à la traîne derrière le groupe à chaque fois qu'il va quelque part. Donc, la vitesse de déplacement, moins point vingt. Ensuite, il y a une résistance psychique. Ça, dans le fond, des fois, il y a des drones qui passent sur notre territoire, notre map. Puis, ces drones-là font en sorte que nos personnages entendent un bruit strident qui les empêche, dans le fond, de travailler correctement. Nous avons déterminé. Donc, seuil de crise de nerfs, moins 9%. Parce que nos personnages ont une humeur qu'il faut vraiment gérer quand on est un petit peu plus loin dans notre partie. Donc, on va changer. On va faire aléatoire parce que lui, je ne l'aime pas. Donc, vous voyez, il était capable de cuisine, construction, plantation, minage, artisanat, recherche. On va commencer par chercher quelqu'un qui est bon. On va chercher un cuisinier. Un cuisinier. Ça peut être très, très, très bon en partant. Donc, cuisine. On voit ici. Les flammes que vous voyez, c'est la passion qu'ils ont pour cette compétence-là. Donc, quand il y a une flamme, c'est un amateur doué... Pas un amateur doué. Excusez. Passion intéressée. Sinon, c'est passion passionnée. Ça a deux flammes. On va essayer de trouver un cook. Oh! Intéressant! Edore Suroon, hein? Qui est incapable de rien, dans le fond. Qui est capable de faire tout. Elle est optimiste et déterminée. Qui est très, très bon pour nous. Donc, optimiste. Effet d'humeur permanent. Permanent, plus 6. Et puis, ça, décris d'honneur, moins 9%. Très bon. Elle a un excellent tir, donc, pour les fusils. En mêlée, elle est à 2. Elle a une petite passion pour le tir et la mêlée. Elle a une petite passion pour la médecine. Elle est à 1 seulement, mais c'est pas grave. Elle peut faire la cuisine, également. Sa santé, elle a un torse... Non, non. Elle a un torse! Oui, oui! Elle a un torse. Une cicatrice de blessure par balle. Ça, c'est pas grave. C'est en grisé. C'est pas si grave que ça. Donc, en plantation, elle a 5, minage 2, art 1, artisanat 8, recherche 0. OK. Donc, on a trouvé notre cook. Notre cook... Je vais la laisser comme ça. On va l'appeler Eddie. Par la suite, on va essayer de trouver quelqu'un qui est bon en minage. Ça commence bien. Béatrice Baxter. Elle est bonne en minage, sauf que c'est pas assez à mon goût pis elle a trop d'affaires qu'elle peut pas faire. Donc, travaux ménagers, elle peut pas. Travaux de médecine, diplomatie. J'essaie de trouver vraiment quelqu'un bon en minage. Pas si pire, pas si pire. Volonté de fer. Seuil de Crisonneur, moins 18. Grand marcheur. Bon, on va prendre ça. All right. Donc, on a Varky, Liefé. On va prendre ça. Donc, elle est bonne en minage, en plantation et en art. Pis, elle a pas de blessure, elle a pas de problème de santé. On va y aller avec ça. Ensuite. Donc, j'ai mon cook. J'ai mon mineur. Là, on veut quelqu'un qui est bon en médecine. Pour soigner nos colons. OK. Incapade d'action violente. Ah, c'est pas ben, ben grave. Hyper sensibilité. Ah, oh shit, plus 80%. Aïe, il n'aime pas les femmes. Résistance au froid. Wow, mal du caisson tout le corps. Hum, mais il est bon. Il est bon, par exemple. Je pense qu'on va le prendre. All right. Captain. On y va. C'est parti, mon kiki. Donc, on a... Notre cuisinière. Notre mineuse. Planteuse. Notre artiste. On a notre... Médecin. Et c'est parti, on y va. Boom. Désolé pour l'intro. C'était long. On y va, c'est parti. OK. Donc, et voici l'intro. Vous vous réveillez tous les trois dans vos sarcophages d'hyper-sommeil. Alertés par le bruit des sirènes et du métal s'arrachant, vous avez à peine le temps de vous faufiler dans les capsules de sauvetage avant que le vaisseau ne se déchire en deux. Quelques temps plus tard, vous atterrissez sur une planète inconnue de la bordure extérieure. Alors que des morceaux de vaisseau s'écrasent autour de vous, vous commencez à établir des stratégies pour survivre. Et voilà. C'est parti. Et nos colons qui arrivent dans leur capsule. OK. Pour commencer, on fait toujours pause. Et là, on a la superbe musique qui commence. Ça, c'est cool. On a déjà des Muffalo proche de nous. Très cool. Pour commencer, je vais essayer de trouver un spot pour établir notre base. OK. Donc, on a la map super grande. On a beaucoup de places montagneuses. On a beaucoup d'entrées, par exemple. Donc, les ennemis peuvent rentrer par ici, par ici, par ici, tout le long. OK. Donc, peut-être un bon spot peut-être ici ou dans ce coin-là. Je dirais peut-être ici. on l'a grand. Donc, pour faire notre ferme, ça irait bien. Je crois que c'est un dépôt d'or, ici. Oui. Minéret d'or. Parfait. On a du métal, ici. Et on a du des composants de la machinerie. Parfait. All right. Pour commencer, moi, ce que je fais, c'est que je vérifie qui est le meilleur en shooting. pour tirer au fusil, dans le fond. Je vais aller dans aptitude. On va trouver notre meilleur en tir. Donc, pour déplacer les personnages comme ça, ce que j'appuie, c'est le point et la virgule. Donc, notre tireur, ça va être easy. Je vais l'équiper du fusil, ici. Donc, on a un fusil carabine de survie. Qui est la meilleure arme qu'on a actuellement. On a ensuite un couteau. et un fusil normal. Un pistolet. Donc, je vais revérifier leurs compétences. Tire, ici. Je vais prendre le pistolet. Et pour Captain, je crois qu'il était capable de violence. Bon, je vais quand même y équiper du couteau. Il va le prendre pareil, je crois, même s'il ne peut pas. Parfait. Et voilà. Donc, le petit X-Rose, ça veut dire que nos colons ne ramassera pas ces systèmes. Mais là, on a besoin de tout ça. Ah! Puis, on a aussi un... un chat. Ouais. On a un chat femelle âge de 3 ans. Parfait. Donc, ce que je vais faire. Je récris un petit peu. Je vais double-cliquer sur l'acier. Comme ça. Et je vais faire oui, je veux qu'on ramasse ça. On a les rations de survie. Oui, je veux qu'on ramasse ça. On a les composantes. Je veux qu'on ramasse ça. Merci. On a l'argent qui est très important pour faire du trade. On a notre bois ici. Oui, je veux qu'on ramasse le bois également. All right. Pour commencer, on va établir notre colonie ici. All right. En plus, on a deux GSR qui vont nous servir pour l'électricité plus tard. Mais je crois que dans cette vidéo-là, vous n'allez pas voir ça. All right. À moins qu'on continue la série. Ça va dépendre de vous si vous aimez ce que vous voyez. All right. Je vais faire pause encore une fois. Pour faire pause, en passant, c'est la barre espace. Vous voyez le temps ici. Nous avons pause, le temps réel, le temps double et le temps triple. Je vais mettre pause pour l'instant. Donc, on nous dit des colonnes ont besoin de lit. Construire une salle. Parfait. All right. Donc, ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui aiment ça creuser, se faire une base. Ce que je vais faire plus tard pour nos trucs. Pour commencer, pour les lits, je crois que je vais faire... Comment je pourrais faire ça? Est-ce que je creuse ou j'y vais directement? Je vais aller dans l'architecte. Ça, c'est pas mal le menu principal du jeu. Je vais faire une structure. Donc, des murs en bois, si possible. Parfait. Je vais faire trois maisons pour nos colons ici. Je vais les faire ici. 7 par... 7 par 5, ça devrait être bon. OK. Pour les portes, je vais les laisser travailler. Je vais remettre ça en temps réel. Je vais faire une porte ici. Une porte ici, puis une porte ici. Ouais, une porte ici. Donc, ça va être leur chambre. Ensuite, vous avez besoin d'équipements, donc des lits. Je vais faire des lits doubles. Toujours intéressant parce que des fois, il y a des couples. Donc, pour le premier lit, je vais le déposer ici. Ici. Et voilà. Pour, dans le fond, pour tourner vos constructions, vous appuyez sur E ou Q. Et voilà. Donc, vous voyez, il commence déjà à ramasser les trucs pour construire notre base. Ensuite, je vais aller dans Travail, qui est un menu très important également. Ça vous permet de gérer ce que vos colons vont faire. Donc, All right. Et puis, si vous voulez avoir encore plus de contrôle, je vous suggère d'activer les priorités manuelles. All right. Pompiers. Donc, s'il y a un feu, ils vont se précipiter pour l'éteindre. Ce que j'aime, c'est de mettre un ici. Patients. Donc, ils vont aller dans un lit s'ils sont blessés. Notre docteur. Notre médecin, je vais mettre ça à un. Vous voyez, plus que c'est grisé, plus que ça vient pâle, plus qu'ils sont bons dans ce domaine. Donc, notre premier médecin, c'est Captain. Le repos, c'est beau, je peux laisser ça. Contrôleur, ça sert à ouvrir et fermer les interrupteurs. Donc, normalement, je mets ça à un. Parce que quand je veux qu'il ouvre quelque chose, je veux que ça se fasse. Géolier. Les géoliers surveillent et apportent de l'arrivée aux prisonniers. Donc, pour l'instant, on n'a pas besoin vraiment de géolier. On n'a pas de prisonnier. Dresseur pour les animaux. Je vais... Je vais mettre... Je vais laisser trois ici. Cuisinier. Donc, on a lui, notre principal cuisinier. Je vais mettre deux ici, vu qu'il y a une petite passion. Chasseur. Je vais... Ouais, je vais mettre lui à un. Est-ce qu'il y a un gun? Ouais. Ok, c'est notre meilleur. Parfait. Ensuite, je vais retourner ici. Constructeur, si on veut. On veut du monde. On va mettre lui principal constructeur. On va mettre lui à deux. Lui à deux également. Réparateur, je vais mettre lui également à deux. Lui à trois. Fermier, je vais mettre un ici. Deux ici. Mineur, on en veut également. Je vais mettre deux. Non, je vais mettre un tien. Deux ici. Gardes forestiers, donc pour couper les arbres, aller ramasser les bêtes, tout ça dans les arbres. Je vais en mettre... Je vais mettre lui. Ensuite, forgeron, on n'a pas besoin. Tailleur, on n'a pas besoin pour l'instant. Artist, on n'en a pas. Pour l'instant, artisan, on ne peut rien faire de ça pour l'instant parce qu'on n'a pas les établis pour le faire. transporteur. Ça, ils vont ramener les trucs dans notre base. Donc, on veut absolument que les trois le soient pour commencer. Nettoyeur, on n'a pas besoin pour l'instant. Et chercheur non plus parce qu'on n'a pas l'établi de chercheur. All right. On va avancer le temps un petit peu. Je vais faire des zones maintenant. Des zones pour la ferme. All right. Donc, je vais faire les fermes. Je ne vais pas aller dans le jazard non plus. Je vais faire une ferme quatre par huit. Je vais en faire quelques-unes parce que je vais planter différents trucs. Comme ça. Donc, ça, ça va être des patates, je crois. Pommes de terre. Parfait. Donc, je vais mettre mes pommes de terre, mes fraisiers, mes racines de vie, mon maïs et mon plan de coton. Parfait. All right. Donc, je vais mettre ça à la vitesse accélérée pour qu'il commence à travailler en fou. Je vais éliminer ça ici. C'est du métal donc c'est très important. Je vais faire architecte, ordre, miner. On va miner tout ça ici. On veut la machinerie également. Parfait. OK. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de faire de quoi. Les zones où qu'ils vont déposer nos matériaux, tout ça. Donc, je vais faire une zone pour qu'ils déposent nos trucs. Donc, zone de stockage. Je vais la placer ici pour le moment. Puis, la zone de décharge. Je vais la mettre ici par exemple. Ça peut être bon. C'est parti. Et je veux également qu'ils construisent des toits. Donc, je vais mettre des toits ici. Des toits ici. Parfait. All right. Donc, ils sont tous en train de construire nos trucs. Je vais également construire des planchers. Mais pour l'instant, je ne vais pas les faire. Ça coûte cher pour rien. OK. Pour la nourriture, je vais devoir construire des trucs. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à creuser dans la pierre pour construire notre cuisine. Tout ça. À moins que je la fasse tout de suite vu que c'est important. Très important la cuisine. Je vais la commencer ici. Comme ça. Ça va être notre cuisine. Je vais aller dans l'équipement. Pas l'équipement, excusez. Production. Cuisine à bois, c'est correct. On va mettre ça ici. On va mettre aussi établi de bouchée pour couper la viande. Je vais mettre ça ici comme ça. Parfait. Je vais mettre les portes également. comme ça. OK. Parfait. Par la suite, il nous faut un frigidaire. Donc un réfrigérateur. Ce que je vais faire, vous voyez, nos personnages dorment. Oh, son lit n'est pas prêt. Oups. Dans ce temps-là, quand il y a un lit qui n'est pas prêt, on va retourner dans l'équipement. On va faire zone de couchage. On va le mettre ici. Lui, on va le réveiller. Normalement, il va aller se coucher ici. Parfait. Voilà. Je vais mettre le temps à vitesse normale. OK. J'ai ma cuisine ici. Là, je vais faire un genre de porte double pour le congélateur parce que je ne veux pas qu'il perde sa fraîcheur. Ce que je vais faire. Je vais faire le frigidaire. on va le faire ici. Pour qu'on puisse vraiment aller dans le congélateur et par la suite dans la cuisine directement. Donc, je vais faire ça comme ça. Le congélateur, il faut que ça soit assez grand. Pas assez grand mon goût. Alors, je vais annuler un petit peu. Comme ça. Parfait. un petit peu plus vite. Ça, ma zone, je vais la modifier un petit peu parce que je trouve qu'elle est un petit peu tassée où qu'elle est actuellement. Tiens. Pour le moment, ça va être ça. Ensuite, je vais créer une autre zone pour le congélateur. Donc, ce que je vais faire. Je vais appuyer sur Stockage ici pour la zone que je viens de créer. Ensuite, je vais aller dans ce que je veux qui aille dans le congélateur. Donc, je vais être tout effacé. Je vais aller cocher les aliments, les médicaments. Ensuite, il y a d'autres choses que je vais mettre là-dedans. C'est quoi déjà? Ah oui, les corps. Les cadavres d'animaux. Carcasses d'animaux. Et voilà. Donc, quand on va aller à la chasse, ils vont déposer les carcasses ici. Ils vont se faire couper dans la... dans l'établis de boucher, etc. Donc, ça va bien aller. Est-ce que j'ai les portes automatisées? Je crois que je ne les ai pas encore. Donc, je vais mettre deux portes comme ça. Et ici, je vais construire notre air climatisé. Donc, je vais aller dans toute température, air climatisé. Donc là, je n'ai pas de courant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais construire des panneaux solaires. Je vais en mettre un ici, comme ça. On en met deux, tiens. Puis également, il me faut des batteries. Donc, je vais creuser ici pour déposer mes batteries. Quelque chose du genre. Parfait. Je vais retourner dans l'énergie. Je vais placer des câbles électriques. Je vais les mettre dans les murs comme ça, il y a moins de chance qu'ils détruisent mes câbles. Je vais faire ça comme ça. Et je vais emmener mon câble dans la chambre à batterie. Je vais mettre une autre porte ici. Parfait. All right. C'est parti. Comme vous pouvez voir, ils ont déposé mes medkits, ma bouffe. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de faire quelque chose. Je vais mettre ce pause. Pour qu'ils déposent les trucs principalement dans le freezer, je vais aller faire priorité. Oh. Donc, notre bouffe qui est ici va se ramasser là-dedans. Et voilà. OK. Allez-y les boys, construisez, construisez. qu'est-ce qu'il fait lui? Part marcher. OK. Ça arrive une fois de temps en temps qu'ils, pour leur humeur, qu'ils vont faire des trucs, ça c'est sûr. Donc, ils vont aller marcher, ils vont faire des trucs, etc. Ils vont jouer, exemple, au fer, etc. Donc, je vais demander à Captain qu'il aille m'alimenter. Ah, il est déjà en train de le faire. Parfait. Ce que je vais faire ici pour les tâches, je vais cliquer sur l'établi de boucher. Faire tâche. Donc, pour chaque établi, il faut donner des ordres à nos colons. Je vais faire ajouter une tâche. Je vais dire dépecer une créature. Là, vous avez le choix. Donc, vous pouvez faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, six fois. Lorsque c'est fini, ils n'en feront plus. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait dans le fond, un stockage de nourriture quand même assez stable. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire jusqu'à en avoir cette recette. Ah non, non, excusez. Je pensais qu'on était en train de faire la bouffe. C'est déposer une créature ou on va faire faire en boucle parce qu'on veut toujours qu'il dépose les créatures. Ensuite, pour le fourneau, cuisiner en bois, on va faire cuisiner des plats simples jusqu'à en avoir, on va dire, 35. Normalement, on ne manquera pas de bouffe avec ça. Parfait. C'est parti. OK. Ah, il y a un loup qui est proche. Je n'aime pas vraiment ça. Je pense qu'on va le chasser. Parfait. On voit qu'il est déjà en train de dépasser le raton. On va faire la même chose pour lui ici, l'écureuil. On va le chasser. On va chasser l'alpaca également. Il faut faire attention à ne pas chasser notre propre animal de compagnie. Ça va aller mal, sinon. Il va commencer à nous manquer de bois. Donc, je vais donner l'ordre de couper le bois ici. Puis, on peut également récolter les baies qui ne sont pas à genoux. Parfait. All right. Donc, ils sont partis se coucher, je crois. Je vais enlever le sleeping spot. Je vais lui dire, « Hey, mon chum, Captain. » Je vais définir sa place. Captain. « Wake up, la truite. » Je vais te coucher là-dedans. Parfait. All right. Donc là, comme vous pouvez voir, ils n'ont pas vraiment de plonger encore. Je pourrais mettre du bois. Mais pour l'instant, ce n'est pas important. Je vais aller voir mes zones de toiture. Je vais mettre un toit ici. Je vais mettre un autre toit ici. Parfait. Oh shit, on se fait attaquer par le loup. Oh crap. Tu avais dû m'en douter. Je vais demander à elle qu'elle est là également. Oh shit. Tire dessus. Tire dessus. Ah, t'as raté. Ah, parfait. Nice. Ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai enrôlé mes personnages pour pouvoir attaquer le loup directement. Je vais demander à l'IFU par contre qu'elle aille se coucher jusqu'à temps qu'elle soit soignée. Je vais faire définir comme lit médical. Je vais lui demander d'aller se reposer jusqu'à temps qu'elle soit soignée. Et voilà. L'air climatisé par exemple, ça serait cool qu'elle soit construite. Parfait. Et je vais mettre la température qu'on veut. Vous voyez ici, température cible. Je veux ça à moins 10, environ. On va voir ce que ça donne. Même que les murs soient construits, bien sûr. Ok. Je vais essayer d'avoir un constructeur par exemple parce qu'elle là ça ne va pas bien. J'ai... Ah là, Cook, c'est le constructeur. Parfait. Je vais mettre lui comme constructeur. Et voilà. Donc là, on a des trucs à droite qui viennent apparaître. On a des visiteurs. On va aller voir ça. Donc on a Zamora et on a Moschinto. Eux sont de la tribu montagne de l'intimité. dans une autre tribu que la nôtre. Oh, j'ai oublié de ramasser ces trucs-là. Et voilà. Je vais demander en même temps qu'il récolte les baies ici. Parfait. All right. Allez, mon constructeur, vas-y, vas-y. Parfait. Ça va bien, ça va bien. des colons ont besoin de lits. Ben oui, je sais bien. Ce que je vais faire pour éviter qu'il manque de lits, je vais construire un lit simple et je vais le transformer en lit médical, dans le fond. Je vais faire ça comme ça. Parfait. Allez, mon chum, construis. Donc quand il y a un point d'interrogation, ça nous permet d'acheter. Donc je vais aller voir c'est qui notre plus social pour avoir les meilleurs prix. Donc aptitude. Social 4, 4, 13. Donc c'est Captain. On va demander à Captain d'aller voir Zamora. On va aller voir ce qu'elle a à vendre. Donc elle a des médicaments, des composantes, des plats simples. Ça c'est nous qui les a. La duration de survie. Ce que je vais prendre pour commencer, je vais prendre ses composantes. Médicaments, ouais, je vais les prendre. Parce que c'est très rare les médicaments. Vous ne pouvez pas construire vous-même à moins d'installer un mod. Donc je vais acheter ça. Ok. Par la suite, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. C'est les restreints, loisirs. Ouais, je vais faire ça ici. Je vais leur donner une petite heure de loisirs. Donc je suis allé dans Restrict. Donc là, vous pouvez voir en bleu, ils dorment de 22h jusqu'à 6h du matin. Les résultats sont non restreints. Jusqu'à 15h qu'ils peuvent faire des loisirs. Les animaux, je vais leur demander de rester à la maison pour l'instant. Donc l'animal, notre chat, il n'ira pas trop loin. On peut voir aussi nos plantations commencent déjà à pousser. Ça, c'est cool. Ok. Par la suite, je veux empêcher mes personnages de prendre toutes les médecines. Ce que je vais faire, je vais aller dans ici. Je crois que c'est dans Santé. Donc là, ils vont prendre des packs de soins, mais je ne veux pas qu'ils prennent ça tout de suite. Je veux vraiment qu'ils prennent des armes médicales, sauf que là, c'est vrai, je n'en ai pas. Bon, je vais laisser ça comme ça jusqu'à temps que j'ai des armes médicales. On va faire ça parce que sinon, c'est trop compliqué pour rien. Défense nécessaire. Donc là, ils nous disent dans le fond qu'on est arrivé de se faire attaquer. Je vais aller dans la défense. Défense. Sécurité, excusez. Sac de sable. On va faire des sacs de sable ici. Il va falloir tirer sur les ennemis qui approchent. Parfait. Batterie nécessaire. Parfait. Donc, on va construire nos premières batteries également. Les visiteurs s'en vont. C'est beau, il n'y a pas de trouble. On va construire notre première batterie ici. On va construire deux. On va retirer notre fil. On va faire quelque chose du genre. Parfait. Ok. Je ne vous conseille pas de les miner l'or tout de suite en partant parce que les colonies vont savoir que vous êtes riches et vont venir vous attaquer un petit peu plus souvent. En fait, c'est ça que j'ai su. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais bon. Oh! On dirait que vous allez rester ici un bon moment. Liev suggère que vous donniez malgré tout un nom à la colonie. Quel nom allez-vous lui donner? On n'a pas le choix. Riggsville! Oh yeah! Est-ce qu'on est correct? Ah! Il manque des murs. Construire les murs. Alright. Parfait. Donc on va voir la température qui va descendre juste ici en bas à droite. Où vous pointez dans le fond ça va être la température que vous voyez. Est-ce qu'ils ont mis des toits? Ah! Pourtant, il y a des toits. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut que je construise euh... Après moi, il faut que je fasse un plancher pour que ça fonctionne. Donc euh... Je vais faire un sol. Plancher de bois. On va commencer par ça. Je vais en mettre partout. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on a des planchers de bois. Parfait. Du bois, on n'en a pas beaucoup mais vous pouvez voir le petit symbole de ciseaux. Ça veut dire que je les ai ordonnés d'aller couper le bois. Alright! Nos premiers panneaux solaires. C'est cool. Parfait ça. Je vais aller dans... Énergie... Non, dans... Équipement. Je vais mettre une petite lumière. Dans notre riche d'air. Et dans notre cuisine. Oh shit! Animal fou! Oh crap! Ça, ça arrive une fois de temps en temps. Il y a un animal qui est fou et veut nous attaquer. On va aller voir c'est quoi. C'est une tortue? C'est sérieux? Ok. On va faire chasser la tortue. Elle part de où la tortue. Ok, elle va descendre comme ça. Parfait. Nous, on est... On est ici. Ok. Ah! Ça ici! Très important de les prendre en début de partie. Les débris de vaisseau. Donc je vais double cliquer et je vais faire détruire. Souvent, il y a des trucs là-dedans très importants pour notre colonie. Donc, j'avais oublié de le faire. Et voilà, c'est fait. Parfait. Donc, elle est où la tortue? Ah, elle est là! Je vais demander à... Je vais demander à Eddie qu'il chasse la tortue en priorité. Parfait. Shoot! Shoot! Alright! C'est fait. Et voilà. Et voilà. Je vais demander à la capitaine qui commence à construire nos sacs parce que là, je tenais d'avoir ça qui apparaît ici. Donc, notre plancher commence déjà à être pas pire. Comment ça, on est à ciel ouvert? Je comprends pas. Il est supposant avoir un toit? Pourquoi ils n'ont pas fait de toit? Pourquoi ils n'ont pas fait de toit? Ça, c'est un buzz que je ne suis pas sûr que je comprends ce qui se passe avec ça. Ah, des gars! Ça ne m'aime pour l'instant. Ah, ça ne m'aime pas OK! Alright. Il faudrait que je commence à creuser un petit peu dans le mur. Je vais faire un petit passage de trois. Chose du genre et je vais construire des trucs ici. Ici, je vais faire notre zone de stockage parce que je n'aime pas ça quand il est dehors. Donc, on va la faire ici à la place. Ici, je préfère commencer d'autres chambres. Comment on avait dit? c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par 7 par 7. Ça ne se peut pas. Ah, ça se peut. Oh! Vagabond nous rejoint! Oh yeah! On est nouveau! Nouveau colonniste avec nous! Cool! C'est Monsieur Buffy. Ah non! C'est Madame Buffy! Excusez! On va voir ses aptitudes. Donc, excellent au tir. Incapable de diplomatie, travaux artistiques, hypersensibilité psychique, résistance à la chaleur, gourmand. Oh shit! On va manger toute notre bouffe. On va voir ses travaux. On va la mettre... Popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop qu'elle a pas de... Ok, elle a un couteau comme arme. Pompier 1. Médecin, on va mettre 2 ici. On va mettre 3 ici. Toujours bon d'avoir des médecins. Contrôleur 1. Chasseur. Non, je veux pas qu'elle chasse, parce qu'elle a un couteau. Usinier, je vais mettre 2, maintenant, ici. Parfait. Alright. D'accord, je suis encore à ciel ouvert. Je comprends vraiment pas ce qui se passe avec ça. Mais bon, c'est un peu mal ça dans les commentaires. Pourtant, j'ai mis le toit. Attendez, on va aller voir. Je vais faire pause. Les colonistes vont construire des toits dans cet area. Ben oui. Pourquoi ils en font pas, je le sais pas. parce que là, je vais perdre ma bouffe, là. C'est ça qu'il va se passer, là. Donc là, on a notre 1ère batterie, 2ème batterie, qui est en train de se construire. Parfait. Donc, l'énergie qu'on accumule pendant la journée, des panneaux solaires, va se ramasser dans les batteries pour le soir. C'est parfait comme ça. Alright. Donc, je pense que ça va faire le tour de la 1ère vidéo. Je pense que ça va être une vidéo très longue. Je suis déjà à au moins, je crois, 45 minutes. Je vais essayer de faire des petites coupures pour que ce soit moins long. Donc, ça va peut-être être une demi-heure, 40 minutes. Je vais vérifier ça. J'espère que vous avez apprécié les débuts dans RimWorld avec la colonie de Ricksville. Je pense que vous allez vous montrer un petit peu les débuts. Ce que j'aime faire dans mes débuts quand je fais une partie. Donc, là, dans le fond, ce qu'il me restait à faire c'est soit ma zone de stockage ensuite, une dumping zone, je peux la laisser ici, il n'y a pas de trouble. J'aurais construit un établi pour faire de la couture faire des recherches également pour découvrir d'autres trucs à construire. Il faut que je fasse une chambre également à Buffy et également, il faut que je trouve un moyen de faire mon toit parce que là, je suis à ciel ouvert et je ne comprends pas pourquoi. Mais, et voilà. Voyez pour te faire le petit j'aime. si vous avez apprécié. Vous abonnez si ce n'est pas fait. Laissez un petit commentaire. Si vous voulez également que je continue cette série, juste me le dire. Si jamais il y a 10 likes sur cette vidéo, je vais peut-être en faire un deuxième. Donc, c'est vous qui allez voter pour une nouvelle vidéo ou pas. Donc, et voilà. Merci à tous. À la prochaine. Ciao, bye tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501